Nous sommes à la soirée d'inauguration de la Diamond Training Academy, ici à Nice avec Maxime Milkan, qu'on a retrouvé lors d'interviews qu'on a faites il y a quelques années maintenant, également lors d'événements du T'impose, notamment il y a un an à peu près, au Salon du Trading, à Paris. En ce moment, les marchés sont tendus, on a eu le Brexit, on a eu beaucoup de volatilité. Comment vous avez géré ça au sein de la Diamond Training Academy ? Déjà, bonsoir Fabien, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Nice. J'espère que l'inauguration te plaît, que nos nouveaux locaux te paraissent agréables. Le Brexit, en fait, comment on l'a appréhendé ? Tout simplement, un petit peu comme tous les professionnels du métier, j'imagine. On s'attendait vraiment à une énorme volatilité, déjà quelques semaines avant le référendum officiel. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des périodes qui sont propices à des rumeurs, à des contre-rumeurs. Forcément, les sondages qui sont publiés au jour le jour sont considérés comme des rumeurs parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment validé par le marché. Donc, c'est exactement comme une news rumeur. C'est-à-dire que sur un vote qui va être favorable à une sortie, forcément, le marché va décaler à la baisse. Inversement, sur un vote qui sera... un sondage qui sera favorable à un Bremen, le marché va forcément réagir à la hausse. Donc, nous, on a vraiment travaillé des écarts de prix sur les journées précédentes, la news, le vote officiel. C'est-à-dire que sur... je prends l'exemple des 2-3 jours précédents, on a vu que le marché a fait un fort décalage à la baisse car les sondages donnaient vraiment le Brexit très possible, très réalisable. Donc, on a attendu de trouver des points vendeurs sur des retracements de marché. C'est-à-dire que le marché peut-être commençait à décaler de 1-2% à la baisse. On voyait le marché remonter légèrement en correction. C'était des opportunités pour nous de trouver des points vendeurs et de se mettre dans la tendance. jusqu'à ce qu'on aille venir s'appuyer sur des niveaux vraiment moyens, long terme. On a vu que ce soit sur l'Eurostock 50, le DAX, le CAC, tous ces indices-là, le marché venir vraiment rebondir sur des extrémités de mèches, des mèches en 4 heures, des mèches... je parle des mèches de bougies, bien évidemment, des rebonds qui sont vraiment, on va dire, logiques et prévisibles. Et l'annonce, le jour de l'annonce, donc la nuit, on n'a absolument pas travaillé, absolument aucune position en overnight, évidemment. C'est notre cœur de métier, c'est de faire vraiment du day trading sur des dynamiques de marché. Et là où le vote a été révélé, donc pendant la nuit, le matin à l'ouverture, nous, on a vraiment, comme je te le disais un petit peu en préambule, on a vraiment attaqué l'Eurostock 50, tout simplement parce qu'il y avait eu un décalage beaucoup plus important sur l'Eurostock 50. On a vu entre le cours de fermeture à 22h et le cours d'ouverture à 8h du matin, un décalage de 15% environ, avec des gros, gros, gros niveaux de soutien présents déjà au carnet d'ordre et présents sur les graphiques. Et du coup, là, on s'est vraiment régalé à envoyer des paquets à l'achat sur toutes les corrections qu'il y a eu, un espèce de balayage. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette ouverture le matin entre 8h et même jusqu'à midi, parce que le marché après est vraiment remonté assez fort. Il y a eu des balayages pendant au moins 2-3h et c'était vraiment un régal pour se positionner. Parce que justement, quand tu discutais en off, je te disais, vous avez quand même tradé en contrariant, puisque votre approche est contrariante, de manière générale, vous cherchez plutôt des points de retournement. Et toi, tu me disais, oui, justement, tu as adapté ta stratégie à la volatilité, au contexte particulier. Malgré tout, tu as tradé. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout tradé. Toi et vous, vous avez tradé cette journée et vous avez adapté votre stratégie, mais vous avez continué à l'appliquer. Complètement. Après, il faut toujours bien comprendre ce que ça veut dire contrariant. Contrariant, ce n'est pas forcément contrariant de la tendance de fond du marché. Contrariant, ça signifie quoi ? Ça signifie juste qu'on va se positionner contre le mouvement précédent. C'est-à-dire que si la tendance de fond est baissière, comme c'était le cas avant le vote officiel, la tendance est baissière, on va peut-être parler d'une baisse de 1, 2, 3%. Le marché va effectuer une correction haussière peut-être de 1,5%. Et là, nous, on va trouver un point vendeur. Donc, on sera contrariant de cette espèce de correction haussière, mais on sera clairement dans la tendance de fond. Donc, on sera contrariant, mais dans la tendance. Par contre, on sera vraiment contrariant de la tendance quand on va estimer que malgré l'environnement très risqué, malgré la grosse volatilité, on estime que quand le marché atteint des niveaux de support, des niveaux qui ont été traités à différentes entreprises, là, bien évidemment, on se sert du graphique pour déterminer ces supports-là. Et qu'en plus, au carnet d'ordre, on voit les flux acheteurs qui se massent vraiment clairement. Là, on sait qu'on a 95% de chances de succès sur tous les trades. Il n'y a aucun souci là-dessus. Dernière chose à propos du risque. On a des mouvements. Là, ça s'est calmé. Malgré tout, on reste sur des journées assez costauds. Mais au moment du Brexit et les jours suivants, on a eu des variations vraiment importantes. Du coup, est-ce que tu étais plus à risque ou finalement, tu avais un risque constant ? Est-ce que tu adaptais la taille de tes positions en fonction de la volatilité ? Comment tu as géré cet aspect du risque ? Est-ce que tu as respecté un risque constant par rapport à ce que tu faisais d'habitude ? Alors, il faut savoir que nous, la stratégie, on a des paramètres à respecter pour rentrer en position. Et ces paramètres-là, ils ont une espèce de valeur qu'on va adapter justement selon la volatilité. C'est-à-dire que pour entrer sur une position contrarienne, je te dis un exemple stupide, peut-être que pour se positionner à l'achat en temps normal, il faudrait avoir 1% de baisse ou 2% de baisse alors que dans un contexte de volatilité extrêmement important, on va adapter notre intervention. Et là, dans ce cas-là, on sera peut-être sur des niveaux d'achat après 4, 5, 6% de baisse. Donc forcément, on est toujours en ajustement par rapport au contexte ambiant. Et les tailles de position, ça c'est une très bonne question parce que forcément, n'importe quel trader professionnel va forcément adapter son exposition au marché, c'est-à-dire son risque, par rapport aux fluctuations ambiantes du marché. Forcément, si dans un marché qui est très volatile, on peut avoir un stop loss par exemple à 1 000 euros en cliquant avec 10 contrats, mais forcément, dans un marché très volatile, le stop loss sera beaucoup plus vite atteint que dans un marché très calme. Donc là, oui, on va adapter nos positions. et dans cette optique-là, on a réduit à peu près de moitié, voire de deux tiers, notre exposition sur chaque entrée en position. Ça marche. Merci Maxime pour toute cette réponse. C'était un plaisir. À bientôt.